Musique Hey you guys ! Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va faire ce make-up là tout simplement parce que j'ai remarqué que je n'utilise pas beaucoup de couleurs marronnées dans mes tutos C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des lèvres un peu nude donc je me suis dit que ça allait changer, j'espère que ça vous plaît Dans tous les cas à la fin je vous ai mis le résultat avec des lèvres un petit peu nude pour que vous puissiez voir ce que ça donne Vous me direz quel look vous préférez en commentaire Je vous retrouve du coup dans un tout petit instant en voix off pour que ça passe un peu plus vite Je trouve que ça change un petit peu des tutos de d'habitude Et du coup on se retrouve en direct à la fin du tuto A tout de suite et bon visionnage ! Pour commencer je viens prendre mon quick fix de la marque Urban Decade pour préparer la peau à recevoir le fond de teint Ensuite comme fond de teint je prends le Natural Radiant de Nars Cosmetics en teinte Patagonia et je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau Zoéva Il me semble que c'est le 104 Donc ce que j'aime bien faire c'est vaporiser un petit peu de spray directement sur le pinceau pour aider à l'estompe Pour l'anti-cerne aujourd'hui ce sera le Nars que j'ai en teinte Custard que je viens appliquer en forme de triangle et je viens estomper le tout à l'aide d'une éponge de la marque Kulta il me semble Et je viens finir par poudrer avec la poudre Becca donc la Golden Hour et je bake en fait je bake tout simplement Ensuite je passe au sourcil j'utilise la teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills Pour les yeux donc ce sera la palette Miss Chief Minx je le dis tout doucement parce que c'est une galère à prononcer de MAC Cosmetics Donc comme vous pouvez le voir j'utilise un pinceau fluffy de la marque Zoéva et je l'applique directement sur toute la paupière J'utilise toujours le même fard donc c'est un fard marron et progressivement je viens ajouter un peu de fard marron d'une autre palette parce qu'il n'était pas assez intense Ensuite je reprends mon Nars et je viens faire mon cut crease tout simplement Avec un autre pinceau je reprends de la couleur marron et j'estompe de sorte à ce que le maquillage se fonde bien correctement J'applique ensuite ce joli fard doré là où j'ai appliqué mon cut crease Ensuite je viens prendre mon eyeliner NYX et je viens tout simplement redélimiter la ligne de mon cut crease de façon à la faire ressortir Comme en fait de base je voulais du doré j'ai appliqué un eyeliner blanc pour pouvoir faire ressortir la couleur parce que tout seul il n'est pas aussi intense Donc une fois que c'est fait je viens appliquer mes fossiles de la marque AliExpress ce sont les D111 et je termine par appliquer un petit peu de crayon noir dans la muqueuse interne pour corser le regard Ensuite un petit pinceau et je vais venir appliquer ces deux couleurs là en dessous de la muqueuse interne On repasse au visage et du coup je viens prendre ma palette NYX Cosmetics avec les deux fards du milieu ainsi qu'un pinceau biseauté Zoéva Je viens réchauffer mon teint tout simplement Pour les joues ce sera la palette Nars Unfiltered 2 il me semble et je termine par les lèvres en utilisant un crayon à sourcils de la marque Adopt il me semble que c'est la tente numéro 4 donc j'utilise directement pour délimiter le contour de mes lèvres ensuite je viens essuyer un petit peu avec un sopalin pour estomper la couleur et je mets un petit peu de baume à lèvres celui-ci c'est le Lanolips donc là du coup je viens d'appliquer le Lancome je l'avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos il me semble oui je vous l'ai présenté et du coup voilà il se présente comme ceci c'est juste le packaging est juste canon voilà vous avez juste à clipser comme ça et la couleur est super jolie, super intense c'est vraiment un beau rouge, un beau rouge élégant, rouge classe, rouge chic donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai également effectué ce look avec un nude pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça rend beaucoup plus soft, beaucoup plus naturel entre guillemets du coup il y en a pour tous les goûts à vous de choisir et on se dit au tuto prochain ciao ciao